et les fois là c'est les fidèles heureux écoute oui ouais plus heureux que que soulager parce que bon les joueurs sont allés chercher cette victoire elle était pas elle était pas facile il a fallu il a fallu puiser dans nos toutes nos forces pour les gagner ce match et puis bon c'est pas c'est pas plus mal que c'est pas plus mal ainsi ouais ouais moi j'ai beaucoup aimé le comportement et les une fois de plus l'attitude de mon équipe quand je parle d'attitude bien sûr beaucoup de choses positives une envie d'aller de l'avant une envie de on s'est créé on s'est créé pas mal de pas mal d'occasions ouais ouais dans dans oui dans le coeur du jeu avec joanne avec avec aussi petit perez il ya une touche une touche technique sans que ce soit au détriment de l'engagement donc on arrive à on arrive à ressortir les ballons les ballons proprement ça donne ça donne la fluidité dans notre jeu en tous les cas écoute pour tout dire non je n'étais pas stressé du tout ni à 0 ni à 0 0 ni à 1 à 1 parce que parce que cette équipe elle elle dégage beaucoup de beaucoup beaucoup d'envie il ya elle est généreuse il ya il ya beaucoup d'enthousiasme et ça bon c'est l'engagement aussi maintenant tout n'est pas parfait bien évidemment il ya eu des paires de ballons en particulier dans l'axe en premier mi temps qui aurait pu qui aurait pu nous coûter nous coûter cher je pense que ça c'est évitable même si le jeu dans les couloirs a été a été bon mais il faut encore il faut encore progresser dans ces zones de terrain dans ces zones latérales on peut mieux faire ouais mais mais tu vois dont j'avais dit que avant le match aux garçons que on allait on allait gagner à 16 voilà ce match on allait le gagner à 16 et puis je suis pas je suis pas je suis pas devin mais en tous les cas c'est ce qui c'est ce verdier bien sûr bien sûr ouais c'est pipi a été aussi nos attaquants marqué ça c'est comme ça c'est que ça c'est c'est un point positif oui bien sûr tu sais bien que c'est le succès qui conduit tout c'est le succès qui conduit tout c'est pour ça que à la fin du match de châteauroux il y avait il y avait cette frustration de ne pas avoir gagné alors que ces matchs étaient largement notre portée on a on leur a on leur a donné l'égalisation quoi voilà c'est pour ça que c'était c'était frustrant sur ce match mais voilà il ya eu il ya eu ce soir en particulier aussi sur les sur les sur les coups de pierre été il ya eu de l'engagement on avait été on avait été très très fébrile à châteauroux là il ya eu plus de solidarité plus d'engagement puis j'ai bien aimé aussi le match d'alexi thébaud il n'a pas eu grand chose à faire mais ce qu'il a fait c'était compliqué c'était voilà il a il était il était il était rassurant bon là c'est le roi ça c'est bon ça la technique c'est comme le vélo ça se perd pas je peux pas de parler la saison dernière je peux pas je peux pas de parler la saison dernière peut être ça c'est toi qui le dit le dopage on les on le pique là on le pique avant de venir au vin rouge non je n'ont bruno fait partie de on dit qu'on n'a pas de joueurs de leader il ya des bonnes un leader technique quoi il est voilà il demande beaucoup les ballons il est sollicité un peu plus dans la profondeur ça c'est bien c'est bien parce que quand il décroche trop et ou trop bas dans le terrain il il a c'est pas une arme pour nous par contre quand il est et puis fait jouer il fait jouer l'attaquant devant lui quoi et il est présent devant but aussi j'aurais préféré j'aurais préféré zéro mais mais le roi m'a pas écouté il a voulu frapper comme ça fort en lucarne je te dis ça on pouvait pas faire grand chose le jeu oui 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 mais mais l'aspect défensif je te disais avant le match on peut pas on va pas comme ça pointer du doigt un tel ou un tel l'aspect défensif c'est vraiment c'est un travail collectif quoi et j'ai trouvé ah ouais non mais je trouve qu'on était on était mieux bon peut-être un peu un peu dans les couloirs on est joué aussi tellement des joueurs offensifs quoi que pandore benoît le soinier leurs caractéristiques c'est quand même la rupture des attaquants de ses attaquants quand même cédé sont des ailiers donc ça demande pour eux ça demande beaucoup d'efforts mais sur une saison c'est aussi compliqué même au cours d'un match c'est ce qui veut dire que ce match on a eu gagné à on a gagné à 16 et les suivants aussi d'ailleurs avec le groupe avec ouais ouais puis le petit fallait déjà depuis que tu l'as vu il a grandi parce qu'il est grand petit fallait être ouais j'ai compris j'ai compris non bah il est voilà c'est un garçon qui qui va nous amener c'est un il a fait une bonne saison les dernières à à l'aval il apprend le il apprend le métier voilà on va on va faire en sorte d'une pierre faire deux coups voilà qui nous apporte sont ses qualités de deux défenseurs puis après on verra il y aura plus si affinités on verra bien là écoute on va être on est il y aura plus de renforts il y aurait renfort éventuellement je dis bien éventuellement s'il y avait je te répète s'il y avait s'il y avait s'il y avait départ voilà on peut on peut penser qu'il y aura peut-être deux trois départs d'ici la fin du d'ici la fin du mercato non non bah c'est une logique économique ok merci non je pense c'est sévère je n'enlève pas la victoire à brest mais je pense que quand on analyse un petit peu les trois buts que nous que l'on prenons je pense qu'il ya il ya matière à râler maintenant sur les trois matchs que nous voulons nous disputer c'est celui qui me laisse le plus d'espoir parce que j'ai vu une équipe d'istre qui a joué qui n'a pas baissé les bras ça on le sait qui a su revenir dans le match c'est quelques occasions aussi n'était pas inintéressante et puis on plie je dirais sur un coup de pied arrêté enfin ce sera un renvoi sur une coupe récession de la trajectoire sur le troisième but ça ça fait partie du jeu mais je pense qu'à part ça j'aurais préféré peut-être prendre encaisser des buts dans d'autres situations quand peut-être en première mi-temps brest a eu un temps fort qui nous a qui nous a secoué pendant un moment mais bon c'est comme ça c'est fait partie football de toute façon on s'attend à avoir une saison difficile on le savait au départ on va continuer à bosser et à essayer de progresser parce que je pense que tout n'est pas à jeter jérôme connaît la qualité la classe de ce joueur donc pour moi je suis pas étonné quand je vois mettre je remarquer comme il est marqué en amical contre nîmes ou lors de la première journée il ya que lui qui est capable de mettre ce genre de but donc jérôme il est dans son rôle il nous apporte ce qu'on attend de lui il faudra aussi être un peu patient avec lui parce qu'il n'a pas joué depuis un moment donc la compétition c'est autre chose que les entraînements mais bon c'est un garçon qui apparemment est bien dans sa tête qui qui souffre avec nous mais qui le savait au départ aussi après sa prestation ne m'étonne pas et j'espère que ça ira de mieux en mieux ça sera je pense une bonne locomotive aussi pour pour les jeunes et pour l'équipe le fait d'avoir dû changer de gardien aussi ça a pu jouer sur la solidité défensive non parce que j'ai une bonne de nids on connaît les qualités de denis romain romain avait fait un très bon match à la tour la semaine dernière il est malheureux je pense parce que si on enlève l'erreur qu'il commet sur le premier but je pense qu'il fait un bon match aussi après pour répondre à votre question il n'y a pas que lui qui a été qui a été changé j'ai remanié aussi un petit peu la défense je cherche je cherche la meilleure solution la meilleure formule les meilleures associations les meilleures complémentarités j'avais dit que ça prendrait un peu de temps parce que sur les matchs de préparation j'avais pas été satisfait là je le suis un peu plus mais sans avoir pour autant plus de certitude mais c'est pas pour c'est pas une raison pour que je l'ai dit pour tout jeter parce qu'il ya il ya des choses intéressantes à garder mais d'autant plus que je m'y attendais en début de saison donc je suis pas surpris peut-être que d'autres rêves moi je suis pas moi je rêve pas oui je pense qu'avec en revenant je disais je disais à mon staff que on était là pour on était venu pour jouer on allait continuer à jouer après bon je veux dire on prend de deux quand on regarde les circonstances des deux buts que nous prenons je pense que brest n'était pas bien n'était pas bien ce moment là on n'a pas su en profiter c'est dommage mais on essaie de jouer c'est ce qui m'importe le plus alors après il est évident qu'il nous faut gagner aussi parce que on se retrouve aujourd'hui avec zéro point un goal avérage négatif c'est le début de la saison je rappelle certains pessimistes que il ya deux ans au mois de septembre nous étions 20e et que nous avons fini une place honorable et qu'il ya trois ans nous étions 20e au mois d'octobre donc c'est le football ça va ça va tellement vite que je pense qu'il faut surtout pas paniquer n'y a pas de raison de paniquer c'est ce genre de question que je réponds pas pendant pas que je vais pas vous répondre mais je sais pas je sais pas si on regarde sur le papier on va dire oui bon ce soir il faut un bon match je les ai joué contre contre aux serres c'est eux qui concèdent quatre buts même si c'est lourd aussi pour eux je pense que j'en conviens donc je sais pas j'ai pas vu les autres je suis les résultats je tant qu'on n'a pas vous savez tant qu'on ne sera pas fin octobre début novembre qu'on n'aura pas une vision un petit peu plus global de ce championnat ce sera toujours difficile de de 222 autant l'année dernière on pensait monaco juste raison on pensait nantes bon on les a on les avait trouvés il manque un gang qui s'est qui s'est intercalé autant cette année je sais pas sincèrement je sais pas et donc c'est pas que je vais pas répondre à votre question je sais pas je pense qu'en j'ai en j'ai c'est c'est au point c'est au point tactiquement c'est au point dans l'organisation offensivement il ya un potentiel qui part qui est impressionnant aussi donc là ce soir que ce soit le soit mis grougi aïté on connaît la qualité de ses joueurs après je pense que il ya des failles il ya des failles à brest défensivement je pense qu'il ya des failles donc on n'a pas su on aurait pu en profiter on n'a pas su je pense qu'en j'ai c'est la comparaison que vous me demandez de faire sur les deux matchs je pense qu'actuellement j'ai c'est plus c'est plus costaud mais après c'est sur la durée il faut voir sur la durée aussi reste une équipe qui descend il ya peut-être le traumatisme il ya eu changement d'entraîneurs il ya eu changement il ya pas mal de changements il faut peut-être aussi leur laisser le temps mais je veux dire le potentiel il y est après il faut que ça marche il n'y a pas de raison que ça marche pas après quand on voit dijon qui était aussi un prétendant qui perd lance qui tâtonne je sais pas sincèrement je sais pas voilà messieurs merci bonne soirée